Les salutations YouTube ! On a tué une vieille dans l'épisode précédent. Mais on n'en a pas fini. Maeve a téni Clodessaule. Un village qu'elle connaissait bien, car situé près de Rubensilve, où elle se rendait en temps de paix pour échapper à ses devoirs de reine et se divertir à la chasse. On trouve des faisans, des grous et des perdries en abondance, vous verrez. Dit Maeve, qui pivota sur sa selle vers Gascon, en contenant son excitation. C'est ça qui l'excite ? Hélas, il s'avéra que la guerre avait ravagé même ses bois. Alors que la vie s'épanouissait là autrefois, il ne restait que des troncs résineux. Quant au village, il avait perdu sa quiétude apparente. Il était désormais entouré d'une double palissade et un soleil doré flottait au-dessus. Ses ordures n'ont même pas épargné les arbres. Cracha Gascon. La vision désastreuse que lui offrait sa forêt adorée mina le moral de la reine. Rubensilve était un endroit isolé où elle pouvait se reposer. C'est-à-dire qu'on ne voit pas trop la mafine. La voix de Reynard tira Maeve de ses tristes pensées. Une garnison Nilfgaardienne tient le village. Dit-il. On devrait l'en déloger. Ça nous évitera d'être pris à revers plus tard. Pas con, là. Donnez l'ordre d'attaquer. Mais que personne ne joue au héros. Nous allons enfoncer ou renverser la palissade ensemble. Ce serait absurde de mourir aussi près de chez nous. Reynard opina. Quelques instants plus tard, les Lyriens se ruaient à l'assaut. Merci. Avec des petites perleries. Meuf se rappelait sa première chasse à Rubensilve. Auprès de 20 ans plus tôt. Elle était jeune, naïve et venait d'épouser Réginald. A présent, la forêt avait été rasée. Réginald était mort et Meuf n'avait presque plus rien en commun avec la jeune fille éblouie qui était arrivée à la cour lyrienne. On va les rosser. Alors, bataille est courtée. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, ça, non. Isbel, c'est pas dégueu. Ça, c'est dégueu. Ça, j'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. C'est dégueulier. Pardon. Une fronde. Ça se cache aisément. C'est normal, c'est normal. Pourquoi j'en... Ah, va. Ça risque de piquer. Attention à la tête. Ok, ça se régène pour quelle raison ? Si à présent, c'est trop. Dans votre main, votre jeu ou sur le champ de bataille, renforce ça de deux points à chaque fois qu'un unité n'y a pas. Mais bordel ! Sage décision. C'est vrai, ils sont bientôt morts, mais... Chiant. Super chiant. Je vais prendre ça. Ça, c'est de la flûte. Mais... Désignez la scie. Au diable, tout ça ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est connerie ! Tout ça, c'est connerie ! Stop ! ça je vais pas aimer mais non ça va il m'a pas attaqué m'a attaqué qu'est-ce qu'on va prendre il me faut des unités qui tapent fort pour le taper orbe à l'étrier à vos ordres à mourir lui batard ce fumier ce giga fumier faites-la pas la guerre oh il est mort tiens ma salle c'est trop mal une fois la poussière du combat retombée Meve demanda à ses soldats de rassembler les habitants de Clos-des-Saules en apercevant leurs libérateurs armés les civils furent terrorisés vous n'avez plus à avoir peur cria la reine vous n'avez plus à vous en faire pour vos maisons ou vos proches la guerre sera bientôt terminée sans crier gare un villageois se jeta à genoux et leva les mains vers le ciel en signe de supplication c'est quoi ce connerie c'est quoi ce connerie ? 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 quels sont vos ordres ? que doit-on faire ? non il dégage dites-leur en fait non je vais leur dire moi-même Meve monta sur un banc tira puis brandit son épée et crie bon c'est très partez du vent disparaissez voilà quoi notre terre notre pays compris ? sans en comprendre un mot les colons déchiffrèrent pourtant sans peine le message de la reine ils rassemblèrent donc leurs affaires en toute hâte et s'enfuient ils pourront en revenir plus tard et Vincent voilà quant au village autrefois animé de Claude et Saul ce n'était plus qu'un endroit désert où résonnait seulement le hurlement du vent ils reviendront avec des visas corrects majesté je viens vous annoncer que je quitte votre armée mais non mais Isabel t'as tellement servi là pourquoi ça ? un peu malgré moi je vous ai rejointe pour soigner vos blessés je me rends compte à présent que c'était une erreur que voulez vous dire ? ce que vous avez fait il y a peu va à l'encontre de tout ce en quoi je crois je sais que vous aviez vos raisons mais je ne compte pas découvrir lesquelles en fait elle est profondément raciste que puis-je faire pour que vous restiez ? rien majesté adieu très bien bonne chance et adieu Isabel connerie mais ouais mais là il disait que c'était bien entretenu mais il parlait de forêt complètement meurtrie juste avant que croire que croire mais il va là traduction de plus d'un gardien c'est les larmes aux yeux que j'ai lu ta lettre je n'espérais pas connaître un tel jour mon fils il y a un fils d'un vilain et d'une paysanne devenu propriétaire terrien des terres et une maison à ton nom tes projets me semblent blessés mais je crois que tu maîtrises son destin tu offriras sûrement à F et Gwile une enfance pleine de joie loin du besoin de ce que nous n'avons pas pu t'apporter nous prierons chaque jour pour ton bonheur et ta prospérité porte-toi bien j'attendrai ta prochaine être avec impatience il est rentré chez lui voilà et les mecs ça faisait deux semaines qu'ils étaient là c'est bon Rivien je sais que nombre d'entre vous hésitent à prendre les armes craignant que les Nilfgaard sont invincibles moi Renne avait déjà prouvé à maintes reprises que l'ennemi peut être vaincu j'ai infligé une défaite cuisante au escadron noir au milieu des flammes d'Edyrne dans la neige de Mahakam et dans les marais d'Angren jusqu'à présent vous n'aviez pas connaissance de sa victoire mais il n'est plus possible de taire la vérité l'Empire des Nilfgaard est un colosse au pied d'argile ensemble nous pouvons le mettre à genoux non mais ils vont revenir s'ils se sentent bien ici ils reviennent tout sûr ils reviennent c'est quoi ça ? laissez-moi vous parler de Corvifon une carrière près de laquelle passa même une carrière au sombre passé car des années plus tôt un mur s'était effondré en ensevelissant vivant des dizaines de gens on fit venir des érudits d'Oxenfurt qui furent unanimes la roche était fragile et la poursuite du forage provoquerait probablement des glissements de terrain Maeve avait suivi les conseils des érudits et fermé la carrière par décret royal cependant en approchant de l'endroit Maeve pouvait entendre le bruit régulier des pioches elle envoya des éclaireurs enquêtés ceci revint rapidement l'air renfrogné leur cap blanchi par une fine poussière calcaire la carrière est rouverte majesté les Nilfgaardiens ils ont envoyé des gens dans la mine pour l'exploiter ils doivent venir des villages ah bah voilà ils sont aux travaux forcés les vrais villageois de consolider les murs ça me semble peu probable majesté vu les tombes fraîches qu'on a vues la reine se tourna ensuite vers Reynard comme toujours à ses côtés Reynard que conseillez-vous ? en tant que soldat majesté je déconseille tout assaut le terrain est accidenté inadapté pour combattre et nous avons peu à gagner d'une victoire en tant qu'homme par contre oui laisser les nôtres enchaîner dans ce piège mortel ce ne serait pas bien ce n'est pas bien comment ça tenter ? si je faisais un calcul honnête si je dressais la liste des gains et des pertes comment ça Maeve ? je ploirais le genou devant les impériaux comme l'a fait Willem mais je ne laisserais pas l'arithmétique dicter mes actes car je fais ce qui est juste ce qui est bien suivez-moi ces troupes la suivirent sans hésiter l'épée à la main le coeur enflammé voilà Maeve s'attendait à une victoire facile d'après les rapports de Zuclair les lyriens avaient un avantage numérique considérable sur les envahisseurs cependant la reine n'avait pas prévu une stratégie essentielle des nus gardiens l'utilisation de prisonniers enchaînés pour affronter leurs propres compatriotes comment ça comment ça alors le problème c'est que je crois qu'il n'y en a qu'un seul de de méchant pas beau les ordures contraindre mes propres sujets à nous combattre ah non ils sont plusieurs ta vie m'appartient de la merde pardon et bien touillez vous voilà touillez vous sage décision l'eau est un poison l'eau est un poison qu'est-ce qu'il a mangé ? order majesté si nous commençons à tuer les contre-maîtres les ouvriers se retourneront contre eux et bien il n'y a pas de soucis on fait ça bon je sais ce que je suis bon oh là ils vont mourir à cause du feu là sera que lui il est sur qu'est-ce que tu regardes ? les contre-maîtres sont morts majesté les lyriens expédièrent rapidement les contre-maîtres nesgardiens plus entraînés à manier le fouet que l'épée ceux qui survécurent se retrouvèrent entravés avec les chaînes même qu'ils avaient imposé aux paysans quant aux paysans et bien les malheureux étaient marqués par le travail cruel dans la carrière ils se tenaient devant la reine n'ayant plus que la peau sur les eaux vêtue de guenilles les yeux rougis par la poussière mais dans leur regard brûlait une flamme brillante ok elle est magnifique la carte mais euh votre majesté qu'en faire les lyriaux nous ont traité comme des chiens ils nous ont pris notre dignité alors on vous implore donnez-nous des armes laissez-nous marcher sous votre bannière une occasion de nous venger c'est tout ce qu'on demande Reynard se pencha vers Mev et lui parla d'une voix à peine audible Majesté ils n'ont rien ni bottes ni chausses les équiper les former cela coûterait une petite fortune ouah ouah la fortune je pense qu'on est bien en vrai c'est vrai ils sont complètement démunis dit la reine leurs compétences sont limitées et ils sont affaiblis mais leur regard dit qu'ils ne fuiront jamais qu'ils ne jetteront jamais leurs armes de tels recrues sont inestimables et Macier opprimés les paysans accueillirent avec gratitude la proposition de la reine ils se réjouissaient à l'idée de combattre leurs persécuteurs voilà enfin une bonne action c'est un peu chiant d'avoir perdu Isbel quand même c'est pas ouf la cadavérine muselière c'est quoi saisissez une unité ennemie bronze c'est la merde ok bon les nains ça dégage ça dégage si ça dégage ça ne vaut rien qu'est-ce que je pourrais enlever aussi ça j'en veux pas pas besoin de deux attend ils sont où les mecs qui se tapent entre eux avec certes à rien je ne les ai pas je ne les ai pas c'est ordre infligez trois points de dégâts à la présente unité et à deux ennemis barreau de ne renforcer les autres ouais c'est pourri c'est pourri c'est pourri je veux laisser un allié et jouez-en tous les exemplaires depuis votre jeu améliorer tous les alliés de 4 points ok c'est peut-être pas si naze ça c'est peut-être pas si naze ça on a tout on a tout qu'est-ce qu'il est en train de se faire du bien accroupi dans l'obscurité les lyriens observaient la garnison du gardien en silence ils virent les feux s'éteindre puis les bruits d'activité cessèrent de résonner et finalement le silence du sommeil tomba sur la caserne seuls des sentinelles isolées demeuraient en haut des murs la reine donna alors l'ordre d'attaquer il était temps de tirer les envahisseurs de leur sommeil paisible bataille standard ok elle aurait pu être écourtée celle-là quand même alors on va pouvoir essayer ça deux pas besoin ça ça va ça non ok pas besoin de temps très bien ça très bien mais je vais en prendre qu'un c'est quoi cette merde ta vie m'appartient c'est quoi cette merde c'est quoi ça hop je veux me débarrasser au plus vite de tout ça du coup paf paf un seul carreau me suffira ça dégage désignez la salle ça dégage mais il en a tout le temps il en a trop ok ok il a joué petit sexe il a joué petit sexe il a gagné où ici ? tous des voleurs arrivent tous des voleurs arrivent ? mais comment ça ? décision le moral est pas de soucis mais c'est ses bottes elle me tue ordre ça c'est chiant euh on va prendre ça et ça avec un peu de chance c'est le feu c'est pas le feu vous devez suer comme un porc avec cette petite c'est pas le feu Dis-moi plus plaisante Ok, on va forcément mettre des cartes ici On va pas les mettre au feu, ce serait débile Voilà Voilà, très bien Soyons logiques, 5 secondes Y'a une fuite C'est bien ça Oh ça c'est bien ça, ça c'est pas bien ça Ça c'est pas bien Euh, que faire ? Que faire, que faire, que faire, que faire Hein ? Ah ah ! T'as bien fait sauter une dent avec une pierre Non, pardon Tu dégage, en fait c'est C'est de la merde On va prendre ça Et Je sais pas Qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai déjà fait un mot J'ai déjà fait un mot Dans le blanc de l'œil Et il y a une demi-lieu Je suis chiant Qu'est-ce que tu regardes ? C'est euh Ça vient de Warhammer ça Une balise de Warhammer Ah ouais c'est pas mal C'est pas dégueu comme baliste C'est vraiment pas dégueu Alors Regardons un peu la carte Nous avons effectué Tout ceci Ah c'est plus qu'une zone On va retourner sur le terre Les troupes de Meve atteignirent Kavelden Des collabos Ils décrépitent Les escadrons noirs Ils ont une forte garnison sur place Annoncèrent ces éclaireurs En revenant d'une incursion Et ils se tiennent prêts pour un siège Leurs réserves sont pleines Et on a vu des balistes, des scorpions Nous pouvons prendre Kavelden Commence à Reynard Hésitant Mais pas sans pertes Des pertes considérables Vous conseillez de nous replier ? C'est ça ? Je crains que les soldats n'y soient pas disposés Ils sont impatients Majesté Un feu couvre en eux Si vous donnez l'ordre de se replier Ça pourrait leur saper le moral Bah non Nos pertes risquent d'être lourdes Dit Meve En tirant son épée Mais je veillerai à ce que le vil envahisseur souffre encore plus Ordonnez aux troupes de se préparer Nous allons attaquer Peu après Les lyriens entamèrent leur marche vers Kavelden Au rythme des tambours de guerre Sur les remparts Les lyriens gardiens se tenaient prêts à se défendre Jamais sous-estimer le moral des troupes Lorsqu'ils approchèrent des murs de Kavelden Les lyriens furent accueillis par une volée de carreaux et de flèches Les lyriens leur signalaient Ça signifiait clairement qu'ils n'abandonneraient pas la ville sans combattre Cependant, si ils croyaient que cette stratégie suffirait à décourager Meve d'entreprendre un siège Ils allaient être confrontés à une dure réalité Et mourir Ils vont mourir Très bien Pas dingue Ok 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 Ça j'en veux pas 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 Deux petites secondes Ok heureux Youtube tu n'auras vu aucune différence Ce qu'on va faire c'est qu'on va foutre le feu à l'arrière Attention à la tête Il ne pourra rien poser ici Lui-même il nous dit Pour abattre leur rempart Bah deux secondes La mort n'est qu'un début Deux petites secondes ça arrive On va chercher un autre feu Et ceci Je sais pas ça va servir à grand chose mais Ça se régénère pourquoi Pourquoi est-ce que ça se régénère Comment ça que 3 Mais ça ça compte pas Ça ne comptait pas De la flûte Laisse-le tranquille Ça suffit J'ai gaffe forceur Une fonde Ça se cache les aimants Pourquoi saignant alors que lui Il s'occupe de quand ça crame Ils ont raté quelque chose Ça a failli dire à point Fallait dire à point Je préconise une petite saignée Connard Bon lui il arrête pas de se faire focus Depuis tout à l'heure On t'a déjà fait sauter une dent avec une pierre Alors on a envie de danser Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer ? Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer ? Il est nul à chier Comme ça On prend ceci Voilà Là comme on s'occupe d'un siège C'est un cas très curieux C'est un cas très curieux Et c'est un cas très curieux Et c'est un cas très curieux Et c'est un cas très curieux Nous avons réussi Majesté La ville est à nous Et on a subi aucune perte Les Nives gardiens s'étaient en effet bien préparés, avec des fourches de guerre pour repousser les échelles de siège des remparts et de longues lances à envoyer sur les assaillants en contrebas. Mèves parvint à la quatrième tentative à percer les défenses, mais dû pour cela escalader les cadavres de ses propres soldats. La reine se trouvait dans la tente de l'hôpital de campagne quand Rénard arriva avec une nouvelle surprenante. Pour se faire entendre par-dessus les gémissements des blessés, il dut élever la voix. Majesté, une délégation d'habitants, ils demandent une audience de toute urgence. Des dizaines de citoyens se tenaient devant la tente. Entre eux et la reine, un homme était agenouillé, enchaîné. Il avait le visage en sang, comme si on l'avait rossé quelques instants plus tôt. Qui est-ce ? Notre forgeron Todor. Grogna une prêtresse dans une robe rapée. Il vous a trahi, Majesté. Peu après l'arrivée des Nivgardiens, quelques heures après, pour tout dire, il leur a proposé ses bras et sa force. Ils n'ont même pas eu à demander. Il leur a forgé des armes et des armures, en échange d'or impérial. Mèves, l'homme molesté par la barbe, tira vers le haut et le regarda dans les yeux. As-tu forgé les fourches ? Et les fers de ses lances ? Je... Oui, Votre Majesté. C'était du beau travail. Grogna la reine. Du très beau travail. Soyez clémente avec lui, madame ! Cria un vieil homme ratatiné, au tablier couvert de farine. Quand ses ordures d'impériaux ont capturé mon fils, il voulait le pendre. Todor l'a défendu, il lui a sauvé la vie. Moi aussi, il m'a aidé. Braille a une femme dans la foule. Il m'a donné à manger, même que s'il n'avait pas grand-chose. Bah, euh... Ils l'ont bien rincé, il devait y avoir pas mal de choses après. On va faire fouetter. On périt aujourd'hui en arrachant Caveldon au Nilfgaardien, déclara Maeve d'une voix froide et impitoyable. Ton fer leur a ôté la vie. Tu paieras dans ta dette avec ton sang. Cinq coups de fouet pour chaque victime ! Les bourreaux de Todor durent se relayer, car aucun homme n'a les bras assez solides pour donner cent coups de fouet. Étonnamment, Todor survécut au châtiment. Mais, son corps était brisé. Il ne martèlerait plus jamais sur l'enclume, et passerait le restant de sa vie à mendier. Enfin, en revient. C'est toujours des histoires de plus en plus tragiques. Ce n'était pas un mauvais bougre, madame. Il s'était garé, c'est... Ce n'était pas un mauvais bougre, madame. Ouais, bah, va dire ça aux mecs qui sont crevés. C'est vrai, mais il ne méritait pas un tel sort. Majesté, les cabanes sont intactes. Il y a du blé mûr dans les champs. C'est dur à croire. Je craignais qu'on trouve ici un autre Edirne. Que les escadrons noirs aient tout incendié. Je ne craignais rien de la sorte. Le Nilfgaard n'est pas malveillant. Il ne détruit pas les terres qu'il veut contrôler. Et Wilhelm a poyé le genou devant l'Empereur. On va sauver ce village. Pas malveillant, le Nilfgaard. Lorsque les éclatins apportèrent que les esclavagistes et les Nilfgaardiens campaient à proximité, Mef poussait un profond soupir. Elle savait devoir libérer ses sujets. Cependant, elle savait également que sous la menace, les escadrons noirs joueraient de leur fouet pour retourner ses sujets contre elle. Ok. Bataille standard, ça c'est de la myrthe. Pareil, pareil. Merci, merci. Quelle leçon importante de tirer de tout ça ? J'ai déjà fait une haute en blanc de l'oeil à une demi-lieue. Attrapez-moi ça ! Oui ! Connard. Tu me le rends tout de suite. Elle revient. Elle est dingue, lui. La chasse à l'homme paye plus que le gibier. Non mais... Merde ! C'est bon, il a compris. Touche à ton cul. C'est pas dingue. Ok. Ok. Ils ne s'en tireront pas ! La meilleure qualité, c'est un zéricogna. Mais il me vole culotte ! C'est ce que c'est que ces conneries ? Une fronde, ça se cache aisément. Mais non. Touche à ton cul. 101. 102. 103. 103. Lui, il est mort. Ok. Il n'est pas mort. Oh, ça rame comme ça ! 152. 154. 1. Qu'est-ce que tu regardes ? On n'est pas là pour chipoter. On est en chasse ! On travaille ! Si on vous demande, vous ne m'avez pas vu. Hop, mon petit pisteur nul là. Qu'est-ce qu'on fait venir ? Allez. Ça va mitrailler gentiment. Oh, t'es mort ! Dire qu'il s'encombre d'une armure. Ça ne sert à rien de continuer là. Ça ne sert à rien. Mais une recrute ! Oh non. Alors, ma reine, on a trouvé un important magot sous le plancher de l'habitation. Apparemment, quelqu'un a caché des économies de sa vie. Que d'aut-on faire ? Il va falloir les laisser pour le propriétaire, au cas où il reviendrait, ou le charger dans le chariot. Mais ouais, c'est pour le phoenix bleu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit hôtel de Meritel. Ça faisait longtemps. Il n'y a plus accès. Bien, ça. Vithold, je vous laisse un petit cadeau qui devrait vous aider à reprendre le fort de Nice gardien. Attaquer sans tarder, la reine sera bientôt à la frontière. En rapport à revers, nous soulagerons ses troupes et hâterons leur marche vers la capitale. Rive n'a pas dit son dernier mot. Yaro Peck. PS, sécuriser l'entrée de la planque. Je doute que les escadrons noirs soient sur notre piste, mais Militel garde ceux qui se montrent prudents. Échec. Échec critique. Le sergent Goldwyn Ifrir, du 6e régiment d'infanterie de Guesso, était impatient de finir son tour de garde. Il commencerait par aller se vider la vessie, puis penser vider la bouteille de gnôles témeriennes cachées sous sa couette. Hélas, il n'eut pas le temps de s'assouir l'un ou l'autre de ses désirs en s'aperçoivant les torches des forces lyriennes en approche. Il sonne à l'alerte. Et morue d'un carreau entre la glotte. Ça, je m'en fous, m'en fous, m'en fous, m'en fous. Ok, je m'en fous. C'est pas mal. Je m'en fous. Encore de corvées de patates ? Oh, bon sang. Aouuuu ! De nouveaux ordres ? Non ? Oh. Sage décision. Pour la lyru ! Ça dégage, je vais en savoir. À chaque fois, j'y pense quand il le fait. Ça sert à rien de bourrer le premier tour. Moi, je bourre. La bourrance la plus totale. J'ai pas le droit ? Je n'ai point le droit. Ça, c'est... Je n'aime pas ça. Voilà. N'aise du cul. Il y a un temps pour semer, un pour moissonner et un pour mourir. Bien sûr, comme vous voudrez. J'ai déjà fait l'eau dans le blanc de l'œil et demi-lieu. Encore un tour. Arrête ! Ça suffit. Ça risque de piquer. Un seul carreau suffira. Euh... Du coup... Je te mange. On va prendre lui. Et... Attention à la tête ! Ah 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 ! En vrai, je suis conscient. Eh, doucement. On a commencé à pouvoir l'entendre. Ah voilà ! Eh, très bien. On n'a jamais eu peur. Comment je vais là, moi ? Comment je vais là, moi ? Ah, ah ! Très, très bien. On va aller voir là. La TP. C'est formidable. Encore une histoire de vache là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Détrouvez toutes les unités ennemies. Détrouvez toutes les vaches dérangées. Débordent tout ce qu'elles trouvent. Et changez deux unités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que... J'ai rien compris. J'ai rien compris. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai rien compris. Au début de chaque tour, augmenter le décompte de 1 si la présence de l'unité est dévorée en plus de l'unité, la dévorant un nombre de points de dégâts équivalent aux valeurs de décompte. D'accord. Ok, 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 ok. Du coup, là... Pas pour échanger avec ça. Pas pour échanger avec ça. Paf pouf paf paf. Pas pour échanger avec ça. Je n'ai rien bité Je n'ai rien compris Le fait que je le bouge face à un autre ça ne marche pas des masses Où ça va soigner ? Où ça va soigner ? Faut prendre rien Quoi ? Depuis quand je peux bouger avec les corps ? Je ne pouvais pas tout à l'heure Faut dans les Il y a déjà c'est super dur je pense que j'ai compris dans l'entrée de jeu il faut le bouger là il n'y a plus rien qui bouge du coup, chien voilà, il n'y a plus rien qui bouge c'est perdu c'est naze c'est naze, c'est naze alors qu'est-ce que ça nous dit exactement ? j'ai trouvé que j'étais ennemie j'ai rangé d'abord tout ce qu'elle trouve ok, c'est L il faut miser sur L c'est déjà un échec c'est déjà grave un échec parce que je ne peux plus la mettre devant je crois que c'est ça je crois que c'est ça pourquoi elle ne mange pas ça elle ? elle est censée la manger elle ne mange pas du tout alors que c'est une vache dérangée, elle est censée manger mais bon, c'est gagné pourquoi je ne peux pas ? pourquoi je ne peux pas ? mais le jeu me mit tout en me disant que les vaches dérangées dévorent tout ce qu'elles trouvent c'est un mensonge c'est de la tromperie bonjour, je suis tromperie je suis tromperie il va mourir On va se renforcer C'est quoi ces conneries Bon comment va-t-on s'en sortir avec ce gros mytho des vaches dérangées qui dévore tout ce qu'elles trouvent c'est faux Là il la bouffe ça lui rapporte 3 D'accord Là il se prend 2 ensuite il se prend 3 Là il se prend 2 Il s'est pris que dalle Ok Mais c'est perdu Ah peut-être pas Non ok Là elle se soigne Mais non mais elle est morte Mais bordel de merde C'était pas si mal C'était pas trop mal Mais Il y a une pull quelque part Je refais la même connerie J'ai refait la même merde presque Mais elle a survit trop longtemps Ok nickel Ok nickel Encore une fausse Et on fera la suite dans le prochain épisode youtube Ciao Ciao Ça c'est ça c'est quoi